... Merci à Sophie de m'avoir invitée à cette journée qui permet d'échanger autour d'un sujet sur lequel effectivement depuis la fouille du quai l'heure je me suis trouvée à travailler. Ces questions qui tournent autour de la guerre et de la présence de choses reliées à la guerre. Alors ce que je vais vous présenter c'est un aspect un petit peu particulier de cette sphère autour de la guerre qui sont les expositions d'armes et de têtes coupées. Une pratique donc qui était déjà connue par l'archéologie, c'est une des rares pratiques qui est documentée à la fois par l'archéologie, les sources itéraires et l'iconographie et dont on a trouvé donc une manifestation sur le site du quai l'art. Donc j'associe à cette conférence évidemment toute l'équipe qui travaille dessus et notamment Elsa Siezinski et Benjamin Girard qui s'occupent des restes humains et des mobiliers métalliques et une partie des données que je vais vous présenter évidemment sont liées à leur travail. Alors d'abord où on se trouve, le site du quai l'art il fait partie d'une série de comptoirs littoraux de l'âge du fer. Vous avez les autres occupations contemporaines. On est juste à l'ouest du delta du Rhône et certainement connecté d'ailleurs au delta du Rhône durant l'âge du fer. On est dans un secteur où le paysage a énormément évolué en lien justement avec toutes les évolutions liées au delta du Rhône. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui explique que le site du quai l'art a été découvert relativement tard par l'archéologie parce que c'est vraiment à partir des années 2000 qu'on a commencé à explorer ce site. Il y avait deux chenets des eaux morts de l'âge du fer qui avaient été découverts et publiés dans les années 70. Mais c'est vrai que le site était passé un petit peu à l'écart alors qu'il fait clairement partie d'une ligne de comptoirs littoraux fortifiés comme vous allez le voir au même titre que l'Atte, l'Atara, l'Espéran, le Kélard, Pêche-Mahô aussi plus à l'est qu'on a vu. Un site fortifié installé au confluent, vous le voyez, de deux fleuves côtiers. Le Rhône qui vient de l'Avonage, où il y a toute une série d'habitats, je pense que vous connaissez l'âge du fer, la Licaire pour le 6e, début 5e, aussi pour la période suivante, nage à partir du 3e siècle. Donc une série de sites très importants. Et puis l'autre fleuve c'est le Vistre qui lui coule dans la plaine nimoise, donc Némosos, autre site important pour l'âge du fer. Et le Kélard est situé au confluent de ces deux vallées fluviales, à l'abri de ce petit massif qui est la Costière, et sur lequel donc... Si je fais ça, ça me... Oups, je vois plus... Non, on va prendre le point de terre, c'est plus simple. Donc à l'abri de la Costière qui est là, que vous retrouvez ici. Et l'autre aspect important, je vous ai parlé de cette évolution géomorphologique, ce que vous voyez sur la carte du bas, c'est effectivement l'évolution du rivage. Alors le trait est tout fin, mais le rivage actuel, c'est ici, que vous retrouvez là. Oui, c'est peut-être un peu... Il faudra qu'on accentue. Mais les travaux géomorphologiques ont montré que, durant l'âge du fer, le littoral était beaucoup plus haut, le cordon littoral était plus haut, et qu'on avait une très grande lagune qui occupait le sud de la région, et qui remontait assez près du site du Kélard, on ne sait pas exactement où, mais qui en fait, je te permets de dire, qu'on est dans ce système de comptoir lagunaire. Et très largement ouvert sur la Méditerranée, donc j'en parlerai très peu aujourd'hui, mais par ailleurs, c'est un site où il y a énormément d'importations méditerranéennes. Alors, nous, on a fouillé... Enfin, on fouille depuis 2003, maintenant, une petite zone de ce site, la portion... Enfin, une petite zone dans la partie ouest, sud-ouest de l'implantation, une implantation, donc... Donc, on voit à la fois sur la topographie, vous voyez aussi, avec cette image du litho 3D, sans doute une petite butte naturelle sur laquelle le site s'est installé, entouré, donc, par un paléo-fleuve du... Un paléo-chenac du Rhôni, donc on voit qu'il entourait vraiment le site, et c'est vrai qu'on s'était placé dans la bordure. Il y a des prospections de pédestres dans les années 2000 qui avaient été faites sur ces parcelles, qui avaient livré énormément de mobilier, évidemment, notamment des emplois de Marseille, et puis, il y avait eu un premier sondage publié en 2002 dans le cimetière, qui date du 19e siècle, qui a été posé à l'extérieur du village et donc posé sur le site proto-historique et antique. Et c'est vrai que c'est grâce à la mise en évidence d'une stratigraphie en place importante dans ce sondage qu'on a démarré, donc, une petite zone de fouille à côté, qui nous a apporté un élément important sur la connaissance du site, puisqu'on a mis en évidence une portion du rempart, donc, voilà, on a pu confirmer ce qui était... Enfin, maintenant, c'est vrai qu'avant, on l'a confirmé, c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'idées sur le statut du site, comme je vous dis, il n'était pas très connu, à part qu'il y avait beaucoup de mobilier d'importation, et on a pu mettre en évidence la présence de ce rempart, un rempart en pierre, essentiellement, alors avec également une histoire un peu complexe, sans doute des remaniements, des élévations pour partie en terre, mais pour la phase qui va nous occuper, une élévation en pierre. Et à l'intérieur, l'espace dans lequel on fouille, ce n'est pas une portion d'habitat, c'est précisément un espace ouvert qu'on qualifie de place publique, et vous verrez, j'en parlerai à la fin de la communication, c'est un espace ouvert au moins depuis le début du 5e siècle avant notre ère, puisque maintenant, on est sur des niveaux de cette période, et on est déjà sur un espace ouvert, une place, sur laquelle, donc, au 3e avant, vont se développer les armées à tête coupée, donc je vais vous parler. Alors, la présence de la fortification et l'étude de la topographie locale, aussi couplée à des prospections géophysiques qu'on a faites, donc sur ces fameux terrains où la prospection pédestre avait eu lieu, on permet de restituer un site qui fait environ 2 hectares, donc c'est la taille, je dirais, habituelle, pour les sites de l'âge du fer, de la région, pour ceux qu'on en connaît, qui était donc sernée par le remis en termes d'organisation du site. C'est vrai que ce qu'ont apporté ces prospections géophysiques, c'est aussi la présence, vous voyez, très très près du rempart, du paléo-chenal du Rouni, et c'est vrai qu'on a fait, récemment, avec l'autre Véla, d'autres, enfin, il est en train de travailler sur la géophysologie pour avoir vraiment ce contact, mais c'est une situation, le fleuve est vraiment, le rempart, pardon, est vraiment installé sur la berge du fleuve, et c'est d'ailleurs un système, je dirais, de protection, de fortification qui avait été mis en évidence par Christophe-Jorda à Latte, où le rempart, au moins une partie, lui aussi est érigé directement sur le fleuve. Et c'est dans cet espace ouvert, donc en arrière du rempart, peut-être à côté d'une porte, alors c'est vrai qu'on le restitue, pour l'instant on n'a pas de certitude, je vais vous présenter dans un instant les arguments qui nous font dire qu'on avait probablement une porte à proximité, enfin, dans cet espace-là qu'on a fouillé, même s'il nous manque des éléments pour vraiment le caractériser, et c'est dans cet espace ouvert, donc à l'intérieur du rempart, qu'on a mis à l'évidence la présence de restes assez nombreux, liés à la fois à la pratique de la tête coupée, c'est-à-dire des restes humains, et comme vous le verrez, c'est que des fragments de crâne humain, à l'exception de quelques tout petits fragments de vertèbres qu'on a, il n'y a vraiment aucun autre élément, et de l'armement, donc, bien caractéristique du IIIe siècle avant notre ère, datation donnée aussi par d'autres éléments présents sur le site, notamment la céramique d'importation. Alors, comme je l'avais dit en introduction, comme vous le savez, cette pratique de la tête coupée, c'est quelque chose qui était déjà connu, bien attesté archéologiquement, avant la découverte du Kélard, la particularité du Kélard, alors ce sont des particularités, je dirais, formelles, c'est que contrairement à ce qu'il y a eu sur les autres sites, on a eu des crânes vraiment cassés en petits bouts, ça c'est un aspect sur lequel je reviendrai, alors que les autres sites, il y a des crânes plutôt complets qui avaient pu être préservés, et puis c'est le lien avec l'armement aussi qui est un peu plus important au Kélard que sur les autres sites documentés. Mais sinon, c'est vrai que dès la fin du XIXe, en fait, en Provence, à Roquepertuse, dans la première moitié du XXe siècle, puis en Entremont, autour, juste après la guerre, ont été découverts toute une série de crânes humains réels. Il y a eu également de la sculpture, en Provence, un petit peu aussi dans la vallée du Rhône, notamment à Nage, avec des représentations de tête, avec également ce que vous voyez au centre, dans la photo du centre, des alvéoles qui ont la forme d'un crâne humain et qui semblent destinés à accueillir un crâne humain. Donc c'était une pratique qui était relativement bien attestée, avec des traces qui renvoyaient à cette pratique qu'on a assez... que dès les premières découvertes, les archéologues ont lié à tous les témoignages historiques, littéraires, évoquant cette pratique qu'avaient les Gaulois, de couper la tête des ennemis sur le champ de bataille. Et ce que montrent ces textes, c'est que même s'il y a des discussions, des réflexions autour de la valeur de ces têtes, de savoir à qui on a affaire, justement, est-ce que c'est des ennemis, est-ce que c'est des ancêtres, c'est une des questions qui revient beaucoup quand on travaille sur ça. C'est vrai qu'il est difficile d'avoir des moyens de le faire à partir des seuls vestiges archéologiques, mais ce qu'on voit, c'est que les textes orientent vraiment vers une pratique guerrière liée au combat. Donc on a le témoignage de Polybe, par exemple, qui est un des plus anciens sur cette pratique. À la bataille de Télaman, les Gaulois tue le consul Attilius et lui coupent la tête qu'ils apportent à leur roi. On a Diodore également. On verra, il y a plusieurs témoignages chez Diodore, mais à l'occasion d'une bataille près de Rome, c'est au moment du siège du Capitole. En fait, ce passage-là de Diodore concerne le siège du Capitole, donc quand même assez ancien. les Celtes le premier jour achevèrent de couper les têtes des ennemis morts suivant la coutume de leur nation. Et Procompé évoque à une autre occasion, donc Ptolémée atteint d'une autre bataille, ayant opposé les Gaulois aux Grecs cette fois. Ptolémée atteint de multiples blessures et fait prisonnier. Sa tête est coupée, fixée à une lance et promenée sur tout le champ de bataille pour inspirer l'attraire aux ennemis. Enfin, sur cette pratique en bol méridional, il y a les témoignages plus détaillés qu'on trouve à la fois chez Diodore de Sicile et chez Strabon, les deux textes, et tous les deux correspondent aux témoignages d'un grec, Osaïdonios, dont les écrits originaux ont été perdus, mais qui sont rapportés par Diodore, qui décrit de façon assez détaillée le fait qu'aux ennemis tombés, ils coupent la tête et l'attachent au cou de leurs chevaux. Ils donnent à porter à leurs serviteurs les dépouilles tachées de sang et chantent le péant les lignes de la victoire. Ils clouent ses trophées aux maisons ainsi que d'autres leçons à l'égard des animaux pris à la chasse. Quant aux têtes des ennemis les plus renommés, ils les engomment avec de l'huile de cèdre et les conserve soigneusement dans une caisse. Ils les montrent aux étrangers en se glorifiant que leurs pères eux-mêmes n'ont pas voulu donner ces trophées pour beaucoup d'argent. On dit que quelques-uns d'entre eux, montant une fierté sauvage, se sont vantés de n'avoir pas voulu vendre une tête contre son poids d'or. Il y a beaucoup d'aspects intéressants dans ces textes qui sont très connus mais c'est vrai que le fait d'avoir trouvé des témoignages de cette pratique fait qu'on revient aussi à ça. Il y a cet aspect guerrier qui est évident mais il y a l'aspect aussi de la permanence et de la longue durée puisque vous voyez sur la dernière partie du texte il y a vraiment l'idée que ces trophées, ces têtes étaient conservées sur un temps assez long. C'est quelque chose qu'on retrouve puisqu'ils nous disent que leurs pères eux-mêmes n'ont pas voulu garder ça. Donc il y a vraiment cette idée qu'on gardait aussi ces éléments qui étaient présents et ça c'est des choses qui font écho aux découvertes qu'on a pu faire au Kélar. Le deuxième texte vous allez voir c'est un passage de Ségis Strabon mais vous allez voir que le texte est quasiment identique donc c'est ce qui permet aux langouistes, aux philologues de dire que ça provient de la même source et là Strabon qui est souvent assez pointilleux incite effectivement pour Zétonios donc c'est dans le livre 4 qui est sur la Gaule et il parle de cet usage des Gaulois qui consiste à suspendre à l'enconnure de leurs chevaux les têtes de leurs ennemis quand ils reviennent du combat et à les rapporter chez eux pour les clouer dans leurs entrées. Là encore on est dans un contexte guerrier pour les auteurs antiques assez clairement. Ils embaumaient à huile de cèdre les têtes des ennemis de Marre pour les montrer aux étrangers et refuser des rencontres rançons fusse au prix d'un poids égal d'or. Vous voyez que c'est bien les mêmes informations et effectivement on a cette mention alors ce que j'enlève c'est que les Romains entre parenthèses ce qui manque c'est que c'est les Romains qui m'y réfèrent à cette pratique et Posidonios dit avoir vu lui-même en bien des endroits ce spectacle on sait qu'il s'est promené un petit peu dans toute la Gaule méditerranéenne inversant avant notre ère qu'il d'abord lui répugnait mais qu'il avait fini avec l'accoutumance par supporter avec sérénité. Alors comme un bon anthropologue et ethnologue qui finalement comprend les pratiques qui au départ lui paraissent un petit peu étranges. Alors parmi les témoignages archéologiques comme là il y a ce témoignage iconographique aussi comme je disais c'est assez rare d'avoir cette convergence d'informations autour d'une pratique rituelle qui sont souvent assez difficiles à percevoir et c'est vrai qu'on connaît à l'heure actuelle deux représentations de têtes suspendues à l'encolure des chevaux alors il y en a une celle que vous avez à droite de l'écran elle est connue anciennement c'est un bloc sculpté gravé découvert entrement et puis il y a une découverte beaucoup plus récente qui a été faite à Olna dans le Pic d'Homme sur un vase mais dans les deux cas on restitue la présence d'une tête coupée alors sur le bloc d'entrement c'est pas extrêmement clair mais c'est vraiment à l'encolure donc c'est une découverte de la fin du 19ème mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on a affaire à un cavalier à un guerrier puisque on a le cheval on a son épée il a sa lance ici et en fait c'est ici qu'il y a une petite ligne dans la pierre et puis quelque chose d'un peu arrondi alors la pierre est très abîmée sur ce côté mais c'est vrai que beaucoup on restitue ici la présence d'une tête coupée et sur le vase d'Olna vous voyez aussi on reconnait bien l'encolure du cheval le guerrier avec sa lance et puis la tête humaine qui est suspendue là aussi à l'encolure du cheval alors ce qui est intéressant pour cette scène d'Olna c'est que sur le reste du vase ça fait plutôt penser à une scène de chasse parce que vous voyez qu'il y a des animaux sauvages qui sont représentés mais bon c'est vrai que c'est peut-être un lien aussi qui fait au coup là aussi finalement au témoignage de Diodore et puis il y a d'autres représentations sculptées de têtes aussi qui évoquent cette pratique de piliers aussi dans lesquels les têtes pouvaient justement être conservées et c'est vrai que ça c'est un aspect qui est important sur la pérennité de cette exposition on connait beaucoup de témoignages Angole-Méditerranéenne Eric l'a évoqué Entremont et dans d'autres endroits on en connait aussi et de plus en plus ailleurs qu'Angole Méditerranéenne pardon Angole-Continentale alors sur cette carte j'ai mis les restes humains pour lesquels on est à peu près certains qu'il s'agit bien d'une pratique de décollation de têtes coupées parce que si on met tous les restes humains de découvert dans l'habitat il y en a énormément il y a beaucoup de restes de têtes dans le midi aussi je ne sais pas si vous avez fait attention sur la première carte on essaye de séparer des choses où il y a vraiment des traces de décollation des têtes et d'autres endroits où il n'y a pas parce qu'après des restes humains dans l'habitat il y en a énormément et des restes de têtes il y en a beaucoup aussi et c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à être documenté dans beaucoup d'endroits de plus en plus je sais que récemment autour d'Amiens il y a de nouvelles têtes coupées qui sont sorties aussi lors de fouilles préventives donc c'est vraiment quelque chose qui est une pratique qui était assez largement répandue avec une assez bonne cohérence chronologique à partir enfin les premiers vraiment attestés c'est autour de la fin du 3ème et de la fin du 4ème pardon durant tout le 3ème jusqu'au 1er siècle avant notre ère alors auquel art les éléments relatifs à cette pratique sont apparus sous la forme de dépendages successifs de très petits fragments on a plus de 20 000 fragments qui ont été enregistrés avec une densité je pense que vous le voyez beaucoup plus forte près du rempart mais une très vaste surface tout de même puisqu'on en a retrouvé au-delà des fosses médiévales qui perturbent le site donc ça c'est des grandes fosses médiévales qui... excusez-moi j'ai oublié de changer la carte elle était en anglais pour une représentation c'est des grandes fosses médiévales bien datées du 10e, 12e siècle pour le médiéval on date bien quand on date à 2 siècles près donc 10e, 12e ici qui ont perforé le site très profondément mais ce qui est intéressant c'est qu'on a retrouvé des éléments liés au dépôt de l'autre côté de ces fosses donc on a une surface de plus de 200 mètres carrés où on avait ces vestiges donc des vestiges qui étaient superposés en plusieurs niveaux qu'on a mis du coup une dizaine d'années à fouiller enregistrer mais c'est vrai que maintenant qu'on est dans la phase d'études en vue de la publication on se dit qu'on a bien fait de passer autant de temps enregistrer tous ces vestiges parce qu'on arrive quand même à tirer des informations qu'on aurait certainement pas forcément eu si on était allé un peu plus vite notamment sur la mise en place la tafonomie l'évolution du dépôt qui est un ensemble qui a duré plus d'un siècle on est vraiment sur une place qui a été fréquentée qui a été alors sans doute piétinée aussi quand Philippe Brouin a évoqué la faute très piétinée vous allez voir qu'auquelard c'est un peu la même chose on a un très très fort taux de fragmentation alors il y a même une autre hypothèse dessus mais c'est vrai qu'on a vraiment un espace qui est occupé sur une longue durée c'est pas un événement c'est pas un trophée unique on essaye de parler maintenant même de plusieurs trophées qui se sont accumulés tout au long d'un siècle parce que la chronologie nous montre qu'on a vraiment cette évolution sur l'ensemble du 3ème siècle avant notre ère alors évidemment elle était un peu en introduction mais il y a une équipe pluridisciplinaire qui travaille à ça et qui s'est enrichie ces dernières années aussi de toutes les nouvelles analyses qu'on peut faire sur les restes humains et autres donc analyses isotopiques ADN aussi dans le cadre du au départ du programme Ancestrat porté par Mélanie Poulveau et qui va se développer après et analyses chimiques aussi dont je vous reparlerai alors sur le terrain les vestiges se présentaient je l'ai déjà évoqué sous la forme vraiment d'amas de petits éléments cassés donc dans le plan de tout à l'heure vous aviez tous les vestiges les uns sur les autres on avait une très forte densité beaucoup de cailloux aussi et de céramique mêlés aux sédiments et mêlés donc à tous ces fragments de restes humains vous retrouvez le go de couleur qui était tout à l'heure les restes humains sont en vert donc vous voyez qu'il y en avait énormément sur une assez petite surface sur 4 mètres carrés on pouvait avoir jusqu'à 50 ou 60 voire plus de restes humains le mobilier métallique aussi et puis de la céramique et de la faune on est en train d'essayer de restituer les différents niveaux qui pourraient correspondre justement à des phases de dépondage et de réaménagement de la place on est sur visiblement un ensemble comme j'ai dit assez complexe on n'a pas juste des trophées qui se seraient effondrés sur place mais un espace qui était constamment fréquenté on pense qu'il y avait peut-être au départ de lors des premiers des premières expositions de crânes et d'armes un petit édicule qui aurait pu être adossé au rempart alors ça correspond à la plus forte concentration qu'on a eu à la fois de restes humains notamment de restes humains d'ailleurs et d'autres choses de cailloux également et puis c'est vrai que sur le terrain on a ces blocs de pierre que j'ai essayé de montrer donc en fait on a trois grands blocs de pierre deux ici ça fait quatre en tout et puis on a ce négatif qui est quand même assez net qui vient sceller une sorte de pierre très vaguement anthropoïde mais quand même qui a fait qui est quand même qui est vraiment au coeur de ce système et autour à partir de ces niveaux il y a vraiment tous ces restes humains et ces arbres qui sont accumulés donc une pierre très vaguement anthropoïde c'est vrai que nous on avait espéré en la retournant qu'il aurait fait quelque chose de l'autre côté absolument rien elle est très peu préparée mais ce qui est étrange c'est qu'elle a été volontairement cassée parce que vous voyez qu'il y a vraiment un coup de pique qui a fracturé la pierre c'est pas les fouilleurs qui ont fait ça ça l'était donc bon on a beaucoup d'interrogations sur cette pierre mais en tout cas on est dans un espace où il y a une très forte concentration et puis surtout ces pierres qui auraient pu être un édicule posée au départ et les niveaux se sont vraiment accumulés contre ces pierres et ces pierres dont on est là à la base en fait les derniers niveaux du dépôt étaient au dessus de ces pierres et effectivement à la fouille c'était par éléments successifs pour retrouver cette image vous voyez les pierres que je vous ai montrées on était à la base de ces pierres et en fait on a une accumulation de niveaux au dessus jusqu'à quasiment les dépasser mais s'il y avait des bouteaux on peut imaginer effectivement qu'on avait un endroit où étaient conservées justement les têtes les plus importantes et c'est vrai que le travail d'Alsasiewski dans sa thèse a montré qu'elle avait vraiment cette idée d'un endroit où les têtes auraient pu être conservées et à partir de laquelle il y avait une dispersion parce qu'on est quand même dans un espace ouvert jusqu'à le dernier état qu'on a découvert ça c'est le niveau d'apparition qu'on avait fouillé en 2003 mais où on a des petits avats de cailloux qui sont peut-être aussi des calages de poteaux ou de piquets c'est la seule autre structure qu'on a vraiment mise en évidence sur le site et où on a les derniers éléments d'armement ici une chaîne de ceinture ici une épée qui se sont retrouvées donc sur le sol l'idée qu'on a et qu'on voit un petit peu ici et ici il faudrait ce qu'on avance c'est que le sol de la place était régulièrement refait rechappé par un apport de terre ce qui est une pratique très habituelle dans les habitats du midi notamment les habitats lacunaires où il y a souvent des apports de remblée de mobilier pour rehausser les sols et parce que c'était la façon de faire quand on avait un espace ouvert par définition le sol était plus soumis aux intempéries puis au passage à la circulation on refaisait le sol régulièrement donc c'est vraiment l'idée qu'il y avait une phase où quelque part les fragments enfin les têtes et les armes qui étaient exposées étaient volontairement aussi fragmentées parce que vous verrez les taux de fragmentation c'est vrai qu'on a une si forte fragmentation que là aussi on a l'impression qu'il y a vraiment un moment où finalement on choisit de poursuivre la destruction de ces armes et de ces têtes coupées et puis on refait un sol de place tout propre on apporte de la terre on s'est longtemps demandé si c'était un effet de fouille on ne se le demande parfois pas encore mais on a vraiment ce sentiment et c'est vrai que c'est aussi l'analyse de la faune et de la céramique qui nous oriente un peu vers là on se demande si la céramique et la faune qu'on a trouvée ne viennent pas au moins en partie voire totalement de ces apports de sédiments provenant de l'habitat environnant on sait que le reste du site était occupé à cette époque justement parce qu'on a quelque chose de très très fragmenté et de très classique il n'y a vraiment rien de particulier sur la faune alors on va essayer d'aller voir un peu plus près comme le propose maintenant Patrice Mignel d'aller voir s'il y a plus d'épaule gauche que d'épaule droite des choses comme ça mais pour l'instant c'est vrai qu'on n'a rien vu de particulier on est sur quelque chose de très 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 classique avec le cochon le bœuf les ovins caprins un peu de cheval un peu de chien un tout petit peu de sauvage mais vraiment très très peu de sauvage mais surtout cette très forte fragmentation c'est vrai qu'il y a 39% d'indéterminés alors que Zorro il était un peu déçu parce qu'il disait normalement il n'y en a pas autant d'indéterminés mais c'est vrai que là on est on sent qu'on est sur un contexte particulier et vraiment l'analyse pour lui la faune ça ressemble il disait à presque des éléments tertiaires c'est-à-dire que c'est pas alors c'est de la faune qui a été consommée on est sur un facet de consommation classique mais qui s'est retrouvé dans des remblées voire abandonnée puis remobilisée voilà pour lui il a cette impression-là de la faune rien de particulier en tout cas qu'on pourrait dire de pratiques liées justement comme on a des armes qui auraient des pratiques particulières liées à la faune on a un peu la même chose avec la céramique c'est-à-dire qu'on a plus de 12 000 fragments comptabilisés on a un faciès très très classique avec presque la moitié d'en forme ce qui est habituel ce qui est les taux pour un comptoir lagunaire de cette époque 35% de non tournée et puis 12% de vaisselle tournée donc fine en commune c'est dans la répartition qui est faite on a du dolium aussi et on a vraiment tout alors j'ai mis en bas il y a toutes les céramiques et puis en haut à droite j'ai mis que la vaisselle pour que la vaisselle sans mettre la nomme tournée parce que évidemment que la vaisselle finit tournée ici parce que évidemment le graphique était pas mal ablati avec les amphores de Marseille alors je n'ai pas remis les amphores mais c'est à 98% des amphores de Marseille à cette époque il y a quand même un petit peu d'amphores italiques d'amphores puniques après il y a du résiduel on a de l'amphore étrusque qui traîne de la même manière qu'on a je crois un fragment de Bucqueronero aussi qui s'est retrouvé là mais qui provient des niveaux anciens c'est intéressant sur la vaisselle on voit dans la vaisselle aussi on a la domination des productions marseillaises avec les pâtes claires massaliennes ou traditions massaliennes la claire peinte on a aussi tout l'appareil des vernis noirs fin 4ème début 3ème alors là c'est cumulé sur l'ensemble des niveaux donc pour fin 4ème jusqu'à 200 avant notre ère mais c'est vrai qu'on a vraiment la succession des vernis noirs notamment de rosace pseudo-atique petite estampille puis campagne à neun nous permet d'avoir une chronologie à l'intérieur du 3ème siècle assez fine qui nous permet de dire qu'on a vraiment cette succession aussi d'occupations fin 4ème première moitié 3ème milieu 3ème deuxième moitié 3ème en revanche c'est vrai quand on regarde en dehors des éléments de datation c'est vrai qu'il n'y a rien de particulier alors certes on a un petit cratère de rosace à poussier ici mais c'est le seul fragment vraiment un petit peu particulier mais bon si on regarde il y en a aussi dans les habitats à cette période après c'est des enfoirs de la vaisselle de cuisine des mortiers il n'y a vraiment rien de particulier il n'y a pas une surreprésentation des coups à boire par exemple dans les formes et il y a là aussi une très très forte fragmentation j'ai choisi les deux planches où il y a les morceaux les plus gros mais c'est vrai que la plupart des morceaux c'est ça puis ça fait un centimètre carré pour la céramique il y avait vraiment très très peu de choses donc un effet de fragmentation qui voilà nous oriente vers cette hypothèse que comme la faune la céramique aurait pu être apportée pour niveler la place pour faire dérembler dans le cadre de l'occupation en fait je dirais quotidienne de cet espace le premier mobilier qui est un petit peu particulier en revanche pour nous c'est les monnaies puisque c'est 49 au vol de Marseille en argent qui ont été découvertes lors de la fouille de ces niveaux du 3ème avant à une époque où la circulation monétaire n'est quand même pas très développée en vol méditerranéen en tout cas pas pour une activité je dirais économique on connaît des trésors d'au-bol avec plusieurs centaines de pièces à lattes en particulier mais c'est vrai que comme ça au sein de l'habitat bon c'est quand même assez particulier donc c'est toutes des au-bol de Marseille en argent comme vous voyez avec le M de Marseille certaines assez petites et qui ont un poids assez ferme donc Michel Pique a fait l'étude il se pose aussi des questions sur le fait que justement elles auraient été déposées à nos franges parce que c'est vrai qu'en termes de pro monétaire elles n'étaient peut-être pas tout à fait utiles on s'est dit bon bah autant les déposer à nos franges l'autre élément qui m'intéresse c'est leur répartition comme vous le voyez elles sont très très concentrées dans cet espace là et ça fait partie des éléments alors c'est pas le seul mais qui nous font imaginer qu'il y a peut-être une porte à cet endroit c'est pas le seul comme vous allez voir mais c'est vraiment un des éléments avec cette idée que c'est près de la porte que se concentre ce type d'offrande alors l'hypothèse d'une porte elle est liée à autre chose elle est liée alors comme vous le voyez malheureusement c'est un secteur qui est très épierré le rempart il a été épierré alors sans doute une première fois à la fin du Haut Empire Romain mais surtout au Moyen-Âge au XIVe siècle et en fait on a plusieurs endroits alors c'était on n'avait pas encore vidé ici ici c'est la photo assez ancienne ça date justement de la flûte du dépôt là vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure mais en fait maintenant on a vidé cette partie de l'épierrement ici ici et ici et on a du mobilier alors ici et ici du mobilier vernissé de l'Uzelge c'est à dire du XIVe siècle qui est présent directement au contact du rempart la fosse que vous voyez ici elle est du XIVe siècle aussi et là on a un morceau d'épierrement je pense qu'on a les deux on a une partie d'épierrement médiéval une partie d'épierrement romain donc rempart très épierré mais ici un morceau de pardon conservé avec une listelle et ici c'est vrai que des choses un petit peu particulières qui ont fait qu'on a émis l'hypothèse d'une porte et surtout alors vous voyez peut-être qu'il y a un amas de vestiges à cet endroit juste à l'extérieur c'est le seul endroit où à l'extérieur du rempart ici on a trouvé des éléments liés au dépôt d'armée de tête coupée et si on peut dire que c'est lié au dépôt d'armée de tête coupée c'est parce que d'une part parmi les vestiges on a eu de l'armement du troisième avant des chefs de ceinture et d'autres éléments et puis qu'on a eu des restes humains que des éléments du squelette céphalique et Elsa qui a fait tous les remontages a montré qu'en fait il y avait énormément enfin plusieurs recolages entre les vestiges de l'intérieur alors il y a beaucoup de recolages à l'intérieur mais qu'il y avait aussi plusieurs éléments donc découverts de crâne humain découverts à l'intérieur du rempart qui collaient avec ce découvert à l'extérieur et vous voyez à gauche que ce qu'on a en fait c'est quelque chose qu'on interprète comme le déversoir d'un égout donc on a une grande dalle qui est inclinée qui est mise en place juste à l'extérieur du parlement extérieur du rempart et sur lequel nous on a trouvé des accumulations de vestiges dans lesquelles on a retrouvé donc du mobilier métallique laténien et puis des restes humains vous voyez en vert de la faune de la céramique donc quelque chose qui ressemble vraiment qui est très proche de ce qu'on a dans le dépôt qui a été recouvert ensuite par les niveaux d'occupation romains que vous avez comme ça et qui se jetait directement dans le rhumi ça c'est les dernières fouilles là qu'on a continué à documenter ce secteur là cette année et effectivement on sait qu'on avait quelque chose qui se jetait directement dans le flux du rhumi donc et puis surtout ces collages entre les restes humains donc il y en a beaucoup plutôt horizontaux justement pour les niveaux supérieurs mais il y a ceux-là aussi qui passaient par là bon là c'est le graphique évidemment ça ne traversait pas dans tous les sens il y avait le rempart mais il y avait une ouverture ici porte ou égout c'est vrai que ça peut être simplement un égout qui traversait le rempart il y en a des attestations à Nage à la même époque à un autre endroit au Marduel aussi je crois entrement voilà entrement il y en a un donc voilà c'est attesté dans la région au troisième on peut avoir une simple canalisation qui traverse le rempart et qui fait que le mobilier s'est retrouvé là mais c'est vrai que l'hypothèse d'une porte voilà me semble aussi à ne pas écarter on peut avoir aussi une porte une poterne avec une canalisation qui passe au milieu alors j'en viens justement au reste humain qui sont donc extrêmement nombreux comme vous le voyez et vous avez la répartition alors avec que les restes humains cumulés sur l'ensemble du dépôt comme je dis on est en train de travailler à essayer de restituer ces pondages pour pouvoir restituer le nombre de fragments par période mais ça c'est un travail qui est vraiment en cours pour toute l'équipe donc je ne peux pas encore présenter ces cartes pour l'instant c'est des cartes cumulées vous voyez quand même la très forte concentration près du rempart notamment à l'endroit de ce possible édicule mais une dispersion quand même dans tout l'espace dans les plus de 250 mètres carrés du dépôt et vous voyez sur la partie de la diapositive ces photos de restes très fragmentés là aussi j'ai mis les plus gros mais en fait on a une très très forte fragmentation de ces restes humains donc le décompte donc il y a 2433 restes au total d'assez nombreuses dents on est presque à 1000 dents mais 973 dents isolées qui ont été retrouvées beaucoup d'éléments du crâne de la face les mandibules ce qui permet d'arriver à un NMI de 51 individus un NMI qui est basé sur les zygomatiques c'est ça l'objet l'élément l'élément qui permet de donner le NMI et c'est ce que vous voyez sur ce tableau donc le NMI de 51 il est donné par les zygomatiques les mandibules sont très proches aussi on en a presque 48 ou 47 je crois 47 ou 48 un peu moins en revanche on voit qu'on a un déficit du crâne c'est à dire qu'il y a moins d'éléments vraiment du crâne du frontal en particulier que ce qui devrait y avoir par rapport au nombre d'individus donc on a aussi une perte d'informations qui est peut-être liée à la présence des fosses médiévales c'est vrai que dans tous les comptages il ne faut pas oublier qu'on a quand même une grosse partie du site qui a été complètement spoliée au Moyen-Âge mais ça peut être lié aussi à d'autres pratiques à des récupérations de certaines parties de la tête je vous ai parlé de la fragmentation vous avez là le tableau des poids avec les poids médiants enfin les poids moyens ici les poids médiants qui sont très très bas 5 grammes 6 grammes alors les mandibules un peu plus évidemment parce que c'est des os plus costauds on arrive à 18 grammes mais sur les autres éléments vous voyez que c'est extrêmement faible et alors on a ces 6 fragments 4 fragments de vertèbres cervicales la dernière en général qui sont là aussi très petits on n'a pas de traces de clous sur les crânes du clé là contrairement à ce qui est connu entre moi et sur d'autres sites il n'y a pas de on a trouvé il y a des clous dans le mobilier métallique mais il n'y a pas de clous liés au crâne il n'y a pas de perforation en revanche sur ce fragment pariétal vous voyez ces deux perforations circulaires qui font penser effectivement alors d'une part un élément de pariétal qui a été découvert à Roissy publié par Bruno Boulestin et Jean-Marc Séguier qui a des perforations très proches mais aussi l'idée d'une suspension de la tête alors soit en collure du cheval soit en tout cas un poteau après les diodores parlent de caisses où étaient conservées les têtes c'est vrai qu'on n'a pas spécialement besoin de les clouer pour les présenter parmi toutes les analyses qu'on fait donc il y a ces analyses isotopiques qui sont en cours c'est vraiment des résultats très préliminaires que je vous présente on a d'une part le carbone azote à gauche et puis également le soufre en bas le swansium est en train d'être fait alors à chaque fois on a deux groupes différents mais c'est pas très informatif notamment parce que les groupes ne se recoupent pas c'est à dire que ceux qu'on a qui sont isolés au niveau du carbone azote qui est plutôt lié à l'alimentation mais c'est pas les trois qu'on retrouve isolés au niveau du soufre alors au niveau de ce que vous avez le tableau que vous avez à gauche c'est des choses qui seraient liées à l'alimentation et l'interprétation du graphique montrerait que c'était plutôt des mangeurs de viande et de produits laitiers que des mangeurs de céréales et d'autres choses et c'est des données qui sont convergentes avec les analyses qui ont été faites sur rouillage traître là aussi ils ont une très forte consommation de viande pour ces personnages ce qui peut être lié effectivement à l'activité guerrière donc le guerrier lui il a droit à ses parts de viande ce qui évoque d'ailleurs les textes littéraires qui parlent du partage des viandes au sein des guerriers le soufre c'est quelque chose qui indiquerait qu'on a affaire à des populations littorales je ne rentre pas dans le détail mais littoral ça veut dire 50 km du littoral ce qui est une zone très large mais quand même a priori ça voudrait dire que ce ne sont pas des gens qui viennent de pays comme les arbres ou les bituriges ils n'auraient pas la même signature isotopique que les populations littorales je vais passer peut-être rapidement donc ça c'était encore sur les éléments du poids pour en arriver aux traces parce que ce qui est important effectivement c'est aussi toutes les traces qu'elle a analysées dans le cadre de sa thèse on a d'une part des traces liées à la décollation c'est à dire vraiment ils ont coupé les têtes il y a vraiment les traces des épées sur notamment l'arrière de la mandibule qui permettent de couper la tête par derrière sans doute sur le corps de l'ennemi donc décédé au combat si on suit les textes il y a des traces aussi qui montrent qu'ils enlevaient les vertèbres et un peu plus loin il y a d'autres traces qui montrent qu'ils ouvraient aussi certainement la base et l'arrière du crâne probablement pour enlever le cerveau de la même manière qu'il y a des toutes petites traces alors c'est des incisions très fines que vous avez ici qui sont très récurrentes qui ont été observées sur d'autres têtes coupées de la région pour nous vous laisser on les a mis en évidence à Montmartin par exemple qui sont reliées à l'enlèvement de la langue et au ragage des muscles inférieurs c'est à dire à une préparation des têtes l'idée que c'est pas juste qu'on coupait la tête puis on la ramenait toute son guinolante et qu'on la mettait dans l'habitat c'est vraiment l'idée que c'est des têtes effectivement trop faites qu'on allait préparer qu'on allait conserver ça fait écho au texte littéraire que je vous ai montré au début ils disent que les têtes étaient préparées et embaumées et alors justement quand ils parlaient d'embaumment on s'est dit bah tiens maintenant on fait des analyses chimiques on arrive à trouver des restes organiques dans les vases pourquoi ne pas les voir dans les crânes et effectivement les crânes qui sont à l'heure actuelle tout sec inertes ont conservé la matière donc des crânes à conserver un petit peu comme le fait la céramique des molécules de composés organiques qui ont été étudiées par le laboratoire d'Avignon l'équipe donc de Katilia Icaz et Salma Ghezal donc a mis en évidence la présence de molécules d'huile et de résine de d'huile de résine de la famille d'épinacea alors ils n'ont pas pu déterminer s'il s'agissait vraiment de cèdre mais en tout cas on est dans une famille de résineux et ce qui est intéressant c'est que dans les molécules il y a plusieurs molécules qu'elles ont pu mettre en évidence mais il y a une de ces molécules aromatiques enfin qui est un composé aromatique qui n'existe que si la résine a été chauffée assez fortement c'est à dire que c'est pas une molécule qu'on trouve à l'état naturel c'est vraiment une molécule qui n'existe que quand la résine est chauffée volontairement à une température assez haute ce qui montre qu'il y avait aussi une utilisation vraiment volontaire d'un produit résineux sans doute pour échapper aux odeurs conserver aussi les têtes et on voit que les informations de Posidonius étaient finalement extrêmement fiables qu'il a sans doute été en contact avec des gens qui nous ont expliqué aussi cette pratique qui peut-être lui ont fait sentir la préparation qu'ils utilisaient c'est qu'on n'est pas certain que soit du cèdre il y a la question de est-ce que le cèdre était vraiment présent à cette époque dans la région il y a dans beaucoup de traductions vous trouvez ville de cadre parce que le cadre c'est un résineux qui lui est local bon ça c'est vrai qu'on n'a pas pu avoir ce degré d'information mais peut-être dans d'autres analyses en tout cas avec à la fois les traces mécaniques sur les eaux qui ont été observées les analyses chimiques c'est l'idée qu'il faut avoir en tête le fait que les têtes étaient préparées conservées qu'on pouvait reconnaître les traits du visage ce qui là aussi fait écho au texte que je vous ai montré en début où il disait les ennemis les plus illustres on les garde ça veut bien dire qu'ils reconnaissaient aussi il y avait vraiment une identification des ennemis fameux qui passaient parce que les têtes étaient conservées et c'est vrai que les parallèles ça va être ces têtes trophées ou ces grands ancêtres qu'on trouve donc au Brésil enfin dans plusieurs endroits après la chasse aux têtes c'est quelque chose d'assez répandu dans des tas de sociétés qui les ont plus ou moins ritualisées donc il y a soit l'aspect très barbare pendant les guerres de religion en France ils ont coupé des têtes voilà ils les exposaient la guillotine aussi les français apparemment ont gardé cet intérêt pour couper des têtes mais c'est vrai que le fait de préparer la tête de la conserver là on est dans une pratique qui va un petit peu au-delà de la pratique guerrière mais quand même la volonté il me semble de prouver sa valeur guerrière est-ce que c'est des crânes d'ennemis est-ce que c'est des crânes d'ancêtres c'est vrai qu'il y a toujours cet élément qui revient avec les données archéologiques c'est très difficile d'aller plus loin on peut le faire enfin voilà avec les textes comme j'ai un peu insisté au début c'est vrai que les textes montrent qu'on a vraiment affaire à à quelque chose qui relate du domaine guerrier mais ce que montre l'ethnologie c'est que souvent dans les sociétés qui chassent les têtes du moment qu'on récupère la tête des ennemis on garde aussi les têtes des ancêtres notamment parce qu'on essaie de récupérer aussi la tête du guerrier de la communauté qui a été coupée par la communauté rivale avec laquelle il y a eu un affrontement pour justement pouvoir la réintégrer dans la communauté faire les rites qui font qu'elle va être intégrée même si on n'est pas sur une pratique funéraire et c'est vrai qu'il y a des témoignages ethnologiques qui montrent que dans ces sociétés là les crânes pouvaient être conservés et quelques générations après ils savaient qu'il y avait des ancêtres ils savaient qu'il y avait des ennemis mais ils ne pouvaient pas dire lequel avait été lequel juste les deux étaient conservés je pense que chez les Gaulois on a peut-être cette pratique et que c'est quelque chose qu'on peut percevoir aussi à travers les textes littéraires quand ils nous disent qu'ils n'échangeraient pas les têtes même contre un poids égal d'or en général quand on dit qu'il faut qu'on ne fait pas quelque chose ça veut dire qu'on le fait donc je pense que les têtes étaient échangées aussi qu'ils cherchaient à les acheter alors certes ils disent non non mon ancêtre il n'a pas vendu jamais il aurait fait ça mais qu'il devait le faire quand même aussi à des moments et parce qu'on est dans ce type de société où oui on garde aussi les têtes des ancêtres et c'est vrai que c'est l'idée pour revenir au pilier que j'ai un peu évoqué rapidement que c'est peut-être dans les alvéoles céphaloïdes dans les piliers qu'on a à Roquepertuse à Glanome c'est l'état des ancêtres qu'on conservait et celle des ennemis elle était peut-être préservée dans d'autres contextes alors l'aspect très guerrier on reste quand même dans une pratique guerrière et c'est vrai qu'auquelard cet aspect guerrier est sous-tendu par le fait qu'on a l'armement qui est associé à ça donc on a toute la planoplie guerrière vous voyez la même répartition alors les objets métalliques étaient relativement à plat eux aussi très très fragmentés comme le reste on a très peu d'objets complets la plupart pour les chaînes de ceinture oui sont relativement complètes les fibules mais les épées les entrées de fourreau les boucliers sont cassés on a quelques objets complets un petit peu particuliers mais ils font tous l'objet de manipulations mais des manipulations dont certaines sont intervenues d'ailleurs avant le dépôt parce que vous voyez en haut à gauche vous avez les rivets de la poignée qui sont encore en place ici aussi il y avait les rivets en place ce qui montre que les éléments organiques de la poignée sont décomposés sur place au niveau des décomptes donc on a 1356 restes là aussi c'est très très fragmenté on a environ 300 objets enfin peut-être autour de 200 objets donc quasiment que la panoplie guerrière c'est les fourreaux qui sont le plus représentés et en cela on se rapproche des sanctuaires à armes de Picardie où souvent les fourreaux sont un peu plus surreprésentés épais boucliers lance jableau ceinture de chèvre des agrafes des fibules aussi et puis quelques outils un couteau une serpe vous voyez le grand couteau qui est retrouvé dans les mêmes niveaux des clous même s'ils ne sont pas liés vraiment à donc à la suspension et puis vous l'avez peut-être vu aussi deux casques qui font partie des choses un petit peu particulières alors les fourreaux comme c'est l'usage à cette époque plusieurs sont décorés soit le décor très classique des dragons affrontés qui est gravé assez finement soit d'autres décors plus difficiles à lire les objets sont assez abîmés les deux éléments de casque donc c'est des paragnatides ou des appliques de paragnatides c'est à dire cette partie là ce serait plutôt d'ailleurs cette partie là que vraiment la paragnatide des choses qu'on connait sur les représentations de l'hôtel de Pergane par exemple il y en a au moins deux exemplaires qui ont été découverts sur le site du Kélard et puis ce qui est vraiment aussi marquant dans tous ces éléments métalliques donc assez nombreux et qui étaient vraiment mélangés au reste des éléments c'est l'aspect systématique des destructions volontaires des manipulations des traces qui sont liées à l'exposition on a vraiment des objets qui sont restés en partie dehors des transformations volontaires vous voyez qu'il y a notamment cette épée alors la seule épée deux seules épées complètes elles sont pliées il y a celle-ci dans son fourreau qui est pliée et puis il y a celle-ci alors sortie de son fourreau mais avec l'épée repliée dans ce sens dans ce sens et la lame revient par dessus et en fait la lame a été repliée en pointe elle-même ce sont une pratique vraiment assez poussée de transformation des éléments qui nécessitent d'ailleurs que ce soit chauffé c'est pas accidentel la pointe de lance aussi vous voyez avec les lames qui sont repliées en sens inverse et puis les entrées de fourreaux les boutroles systématiquement découpées qui montrent qu'on est vraiment sur une série de gestes très particuliers qui sont liés donc à à des gestes liés à une pratique de alors sans doute pour les armes de défonctionnalisation mais aussi de mise en oeuvre de ce qu'on peut considérer comme des trophées et des trophées militaires pour exprimer sa valeur alors l'expression de cette valeur on peut aussi de cette valeur guerrière-militaire on peut la relier à l'ensemble de la statuaire à la fois la plus ancienne du 6ème siècle à la fois la plus récente il y a vraiment des éléments liés à l'armement mais aussi je voulais en venir alors j'ai commencé par des textes et je voulais finir sur des textes parce que ça aussi c'est une pratique qui apparaît qui n'a pas toujours été forcément bien perçue mais on a cette idée le texte le plus clair c'est peut-être celui de César je trouve quand il parle des dieux gaulois etc il parle de celui qu'il appelle Marx le problème de ce texte vous savez c'est qu'il utilise des noms romains pour parler des dieux gaulois mais il dit préside aux guerres à ce dernier et que vous au début d'une bataille tous ceux qu'ils auront pris une fois vainqueurs ils immolent le butin vivant et entassent tout le reste en un lieu chez beaucoup de peuples on peut voir de ces tas ainsi formés en des lieux consacrés avec des dépouilles il n'est pas arrivé souvent qu'un homme aux âmes ou mépris de la loi religieuse dissimulé chez lui son butin ou touché aux offrandes semblant le crime et puni d'une mort terrible dans les tourments et puis il y a ces deux autres passages il y a celui de Polybe qui est à Saint-Ancien et qui lui nous dit alors c'est un texte un peu étrange qui montre toute l'horreur qu'avait Polybe des gaulois surtout ceux qui avaient pillé le sanctuaire de Delphes qui avaient un d'Aguerome on a vraiment ce discours effectivement autour des barbares gaulois mais c'est vrai que plusieurs auteurs ont dit qu'on pouvait peut-être revoir ce texte quand ils nous disent se discuter à leur prise avec habilité et finir par détruire la plus grande partie du butin et de leur propre armée de leur propre force armée est-ce que finalement c'est pas une vision très très déformée du fait que le butin était que les armes notamment étaient détruites déformées défonctionnalisées et accompagnées de peuples de bonbons de Saint-Ancien c'était les banquets qui pouvaient aussi accompagner ce genre de pratiques et puis il y a le dernier texte que les sept érigent des trophées à la façon des grecs autant pour célébrer des hauts faits guerriers que pour laisser derrière des monuments de leur vertu guerrière et cette idée qui est commune effectivement et qui pour le coup n'était pas étrange aux grecs qu'effectivement c'était une façon pour les gaulois en présentant ces têtes symbole de leur victoire sur des ennemis des ennemis valeureux et en offrant à une divinité les armes qui avaient servi dans le cadre de ces affrontements c'était une manière effectivement d'exprimer leur valeur guerrière voilà merci 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 merci